on va accueillir maintenant madame marion maréchal le pen pour le front national marion maréchal le pen madame le pen merci marion maréchal le pen merci d'être avec eux d'être avec nous toujours petit rappel de la règle trois trois grands sujets c'est la transition économique le territoire de demain et puis bien sûr les sujets sur la formation peut-être sur un des premiers sujets c'est le développement économique effectivement parmi les compétences de la région effectivement à l'occasion de la réorganisation territoriale on pourrait peut-être imaginer d'associer de façon un peu plus structurée c'est une des interpellations directes d'ailleurs de la de la chambre de commerce à associer directement le monde économique on le disait tout à l'heure bon c'est sûr il y a le césaire il peut y avoir des candidats qui ont une vision plus économique comment si vous êtes présidente de la région le 14 décembre prochain ou le 13 au soir comment est ce que vous allez finalement associer tous les gens qui sont là à la réflexion la stratégie oui alors déjà premièrement je sais qu'il ya beaucoup de fantasmes et caricatures autour du programme économique du front national je ne suis pas proche du programme économique de mélenchon et je dois dire que je suis forte j'en suis convaincue dans le cadre de cette campagne d'être entouré de chefs d'entreprise d'ailleurs parmi nos six têtes de liste il ya déjà trois personnes qui viennent du monde de l'entreprise et je pense que ça a été essentiel dans le cadre de notre projet sur le développement économique concrètement aujourd'hui le développement économique n'est pas une compétence malheureusement principale de la région c'est à dire qu'il ya moins de 100 millions d'euros en investissements qui sont consacrés à l'aide aux entreprises il ya plus pour vous donner un exemple parallèlement il ya plus d'aide qui est consacrée aux subventions aux associations chaque année ce qui m'apparaît être assez assez étonnant d'un point de vue d'un point de vue économique donc l'objectif c'est quoi dans un contexte régional nous avons une quarantaine de structures qui dont beaucoup sont opaques illisibles qui sont en réalité difficilement accessibles et bénéficient à un nombre très restreint de reprises l'objectif c'est d'essayer de mettre en place un système de d'aides régionales qui puisse bénéficier principalement aux très petites entreprises et aux pme qui de fait sont largement exclues des dispositifs parce qu'ils n'ont pas le temps humain et budgétaire de consacrer si vous voulez un salarié à remplir ces dossiers qui sont souvent très fastidieux donc est ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps c'est mutualiser un certain nombre de structures pour arriver à un objectif guichet unique une seule porte à laquelle taper pour pouvoir avoir un interlocuteur à la fois dans la phase de création de développement ou de reprise dans l'entreprise avec des comment dire des aides économiques qui sont assez variées ça peut être du prêt parce que souvent enfin c'est pas à vous je vais l'apprendre mais le petit entrepreneur il peut avoir un problème de trésorerie ponctuelle alors même qu'il a des carnets de commandes plein et je pense que c'est là que la région peut peut-être aider à compenser la défaillance des banques ça peut être de la prise de participation ça peut être de la garantie bancaire ça peut être du conseil bien sûr et donc dans le cadre de ce guichet unique je crois que ce qui est très important et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup remonté c'est le fait souvent d'avoir des chants des chefs d'entreprise qui ont le sentiment de d'avoir des interlocuteurs qui ne sont pas totalement en phase avec eux parce que c'est souvent des fonctionnaires qui traitent les dossiers et c'est vrai que c'est pas toujours ceux qui sont le plus au fait de l'environnement économique donc l'objectif c'est de mettre en place une cellule départementale et c'est là où ça va vous intéresser qui donc traiteraient les dossiers au plus près du de l'entrepreneur qui le recevraient avec son comptable et dans ce comité départemental il y aurait comme président un élu chef d'entreprise je crois que c'est très important d'avoir quelqu'un qui parle le même langage que vous à l'intérieur il reprend il y aurait un représentant de la cci un représentant de la chambre du commerce et de l'artisanat et un représentant du syndicat patronal donc des gens qui connaissent l'environnement économique et qui pourront mesurer si le dossier est viable ou non si ça vaut le coup d'engager l'argent public ou pas et alors pardon vous êtes on vous savez ce qu'on va probablement répondre c'est de dire oulala mais on va confier à des chefs d'entreprise ces décisions qui sont des décisions d'intérêt général c'est pas des élus démocratiques est ce que quelque part c'est pas ça va inquiéter une certaine partie de la population votre système je crois pas du tout parce que je crois que l'un des premières difficultés qu'on a c'est d'avoir justement une déconnexion un peu sociologique j'ai envie de vous dire entre le monde privé moi je jette pas du tout l'opprobe sur les fonctionnaires on a besoin d'eux et je pense d'ailleurs qu'ils seront indispensables dans le cadre de notre cellule d'aide au remplissage des dossiers auprès des chefs d'entreprise justement pour qu'il ne soit pas qu'ils ne subissent pas l'obstacle de la difficulté du remplissage des dossiers mais néanmoins je crois que sur la viabilité d'un projet sur l'analyse de l'environnement économique et justement sur la capacité ou non d'engager l'argent public je crois qu'il n'y a pas meilleur expert justement l'expert de la vie si je peux dire que le chef d'entreprise lui-même qui est à la fois élu mais aussi que ses représentants de la cci de la chambre de commerce et de l'artisanat ou du syndicat patronal donc au contraire moi je pense qu'il faut remettre de la politique dans des systèmes qui sont souvent très administratif technocratique et qui donc manque de vision politique et de vision économique aussi de vision économique absolument justement sur sur cette vision économique est-ce que vous avez on sait qu'il ya des secteurs qui vont qui sont en pleine expansion on sait que la révolution numérique est là et puis il y en a d'autres aussi qui peinent aujourd'hui qui sont en fin de cycle est-ce que là aussi le front national à un programme pour essayer parce que c'est souvent des encore une fois c'est une question que je pose à chaque à chaque candidat c'est des industries où il ya beaucoup de manoeuvres il ya beaucoup d'emplois et là la casse est souvent importante pas que dans des grands groupes dans des sous traitants dans des pme qui sont autour d'activités qui sont si j'ose dire en fin de cycle votre sentiment oui on a plusieurs filières qui sont en difficulté moi ce que je crois au niveau régional parce qu'on n'a pas non plus des marges de manoeuvre budgétaire considérable même si nous notre objectif c'est de pouvoir faire des économies d'un côté pour pouvoir justement se concentrer massivement sur le développement économique c'est à dire un objectif de moins de 100 millions d'euros en investissement à 500 millions à la fin du mandat avec dans le cadre de la recherche un budget qui parents qui passerait de 45 à 68 millions justement pour permettre de l'innovation conditionner d'ailleurs un partenariat plus important entre la recherche publique et la recherche privée parce que c'est bien de trouver mais encore faut-il qu'il y ait des débouchés économiques derrière et c'est là je dois dire où où le jeu pêche pêche un petit peu et donc quand je disais avoir une vision politique c'est faire aussi le choix de secteurs qui sont des secteurs porteurs d'avenir évidemment la transition énergétique en fait partie peut-être pas tellement dans les éoliennes qui pour moi est un système subventionné par l'argent public qui m'apparaît un peu surprenant et de plus qui c'est mon opinion en tout cas abîme nos paysages et nos territoires et dans le cadre d'une région touristique ça me pose une difficulté mais dans le cadre de l'éolien on a des marges de manoeuvre si tant est qu'on soit regardant sur les produits aussi parce qu'il y a une partie des produits importés dont on n'a pas de solution aujourd'hui sur le recyclage mais aussi sur la croissance bleue sur la filière bois qui est une filière aujourd'hui largement sous exploité en PACA alors que nous sommes la deuxième région forestière de france sur une filière des démantèlement des navires notamment des navires de plaisance aujourd'hui c'est une filière qui n'est pas suffisamment développée et voilà donc on a on a comme ça des secteurs intéressants et puis je crois aussi la capacité à travers ce qu'on ce qu'on nomme le patriotisme économique alors qu'est ce qu'on met concrètement derrière ça enfin vous le savez je vais pas vous l'apprendre l'union européenne nous interdit de favoriser des entreprises françaises parce qu'elles sont françaises en revanche nous avons la capacité de contourner cela en mettant dans les marchés publics des clauses sociales et environnementales qui permettent de favoriser de fait les entreprises locales et c'est si vous voulez quelque chose d'extrêmement important notamment dans le btp parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate c'est qu'il ya beaucoup de marchés qui sont remportés par des grands groupes parfois des grands groupes étrangers qui ne sous traite même pas avec des entreprises locales qui travaillent massivement avec des travailleurs détachés et pour moi l'objectif quand même de l'argent public c'est qu'il soit réinjecté pour les travailleurs français dans l'économie française donc essayer de relocaliser un maximum justement ces marchés publics c'est vrai pour le btp c'est vrai aussi pour l'agriculture parce que vous savez avec les lycées les cantines des lycées on a 15 millions de repas par an de servi donc c'est quand même un marché très important et dans ce cadre là ça peut être si vous voulez un levier qui aujourd'hui n'est pas suffisamment utilisé qui presque pour moi un levier au delà d'un levier économique un levier éthique alors autre sujet qui est important aussi pour les pour la fluidité économique c'est évidemment la question des transports on le disait tout à l'heure pardon vous n'êtes pas entendu mais je propose encore une fois des questions un peu équivalent pour moi le public m'en parle de me pardonnera là dessus mais c'est important de votre sentiment la ligne la ligne nouvelle entre marseille et nice qu'est ce que vous faites alors nous et deuxième question le nord sud c'est à dire le désenclavement effectivement des territoires alpins la 51 toujours ce tronçon manquant vous avez une position là dessus alors sur la ligne à grande vitesse nous on fera pas de fausses promesses nous sommes pour l'abandonner parce que nous avons regardé de près ce dossier et c'est vrai qu'on se rend compte si vous voulez que c'est un serpent de mer qui dure depuis des années qui a coûté des centaines de milliers d'euros en études dont tout le monde nous dit qu'elle est faisable alors que quand on parle dans les couloirs on se rend compte que personne n'y croit vraiment parce que quand on regarde techniquement ça devient compliqué quand on passe dans le 06 au fur et de la géographie le fait qu'il faille passer par cannes alors qu'un train à grande vitesse c'est 12 mètres d'emprise au sol voilà il ya beaucoup de contraintes qui font que in fine pour gagner 20 minutes sur un budget aussi colossal je pense pas que ce soit objectivement à long terme une chose sur lequel il fallait se concentrer en revanche comme vous le disiez il ya d'autres projets qui sont peut-être un peu moins paillettes voilà mais qui à mon avis notamment pour nos territoires alpins sont très intéressants vous parliez l'autoroute à 51 c'est un projet qu'on défend depuis longtemps néanmoins après une analyse de proche nous serions plus pour une continuité sur une deux fois deux voies qui serait moins coûteuse parce que je rappelle quand même budget contraint et qui serait plus adapté au territoire mais il ya d'autres projets intéressants à l'étude il ya le tunnel de gap et puis il ya aussi et surtout la rénovation des terres parce que l'un des handicaps dans le 0,4 c'est des retards considérables alors même qu'on a énormément de gens qui travaillent dans le 13 et qui vivent dans le 0,4 et si on veut favoriser un peu ces mouvements de population parce que je rappelle que en paca c'est quand même trois habitants sur quatre qui vivent dans dix pour cent du territoire avec les problèmes d'urbanisation et d'inondations qu'on a pu voir si on veut quand même permettre d'éparpiller un petit peu je crois qu'il faut être très exigeant avec la sncf sur la rénovation de ces lignes parce qu'on a souvent une concentration et alors là on a proposé nous dans le cadre de la renégociation du contrat puisque le contrat va être signé avec la sncf en 2017 de ne pas faire un contrat sur dix ans mais un contrat sur trois ans dans le cadre dans l'optique plutôt de l'ouverture à la concurrence afin de pouvoir avoir des exigences de ponctualité de rénovation qui soit plus facilement tenable parce que voilà si les exigences ne sont pas tenues on aura ainsi des marges de manoeuvre on ne sera pas bloqués dans un contrat qui soit trop contraint je crois que c'est important aussi d'ouvrir un nouveau centre de maintenance parce que l'un des déficits aujourd'hui des terres en paca qui du coup a une incidence sur l'économie c'est le fait qu'il ya beaucoup de rames qui repartent à vide à marseille donc là là dessus un nouveau centre de maintenance à nice saint roc ou à canne la boca à mon avis pourrait être une solution puis une décentralisation des décisions notamment de l'autorité de régulation parce que ça qui est une excessive et c'est pas le propre d'ailleurs des transports concentration marseillot marseillaise j'ai rien contre marseille mais la paca c'est vaste et je crois qu'en effet c'est quelque chose d'intéressant dans le cadre aussi de l'aménagement du territoire et des routes une chose qui pourrait être intéressante pour nos territoires alpins c'est bien sûr le développement de la fibre et du très haut débit et c'est vrai que dans le cas de cette nouvelle compétence route qu'on a pu récupérer permettent la mise en place sur chaque construction renouvellement de route rénovation le des lignes enfouies qu'on me mettrait en location à des opérateurs dans un deuxième temps pour anticiper les besoins et permettre une accélération parce que le problème aujourd'hui c'est que c'est pas rentable pour les opérateurs donc ils veulent pas y aller donc essayer de compenser un peu ce cela en permettant cela alors dans la réforme territoriale la région passe je crois de la deuxième à la septième place ça veut dire est ce qu'il faut pas y avoir c'est d'ailleurs c'est une des inquiétudes une des questions que pose le livre blanc s'il peut pas y avoir une concurrence franco-française simplement par le le manque de moyens de paca qui reste sur son territoire traditionnel par rapport à d'autres régions qui pourraient en matière touristique être plus être plus favorisé entre guillemets avoir une politique plus plus globale alors je suis pas du tout convaincu de ça parce que je sais qu'il ya une espèce de mode au gigantisme en france on veut faire des énormes échelons un peu sur les modèles des landers allemands alors qu'en réalité on s'est un peu fourvoyé là dessus enfin je veux dire quand on regarde d'un point de équivalent le nombre de landers en allemagne la taille du territoire allemand le nombre de régions qu'on avait en france par rapport à la taille du territoire français il n'y avait rien de choquant je veux dire on a des landers qui sont très riches en allemagne ils sont beaucoup plus petits que nos anciennes régions donc je crois pas qu'il y ait nécessairement un parallélisme des formes entre la taille et l'efficacité donc là là dessus je serai un peu plus mesuré je pense pas qu'on puisse parce qu'on a aussi des atouts que n'ont pas d'autres régions des atouts considérables notamment en matière de tourisme et là là dessus je crois qu'il est très important d'oeuvrer de différentes façons déjà moi je suis pas trop pour la création de nouvelles structures je suis plutôt pour les supprimer et les mutualiser mais là je pense que c'est nécessaire la création d'un troisième comité régional de tourisme on en a un à Marseille on en a un du côté de Nice je pense que ce serait important d'en avoir un justement pour le territoire des Alpes qui a une offre et un besoin touristique spécifique pour avoir un accompagnement plus adapté d'une part et puis d'autre part avoir une promotion à l'international qui soit plus efficace parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a que je crois c'est 19% nos touristes qui sont étrangers on a principalement un tourisme franco français il ya manifestement un déficit de promotion à l'international et là on pourra peut-être s'étendre un peu là dessus c'est vrai qu'aujourd'hui il ya une action internationale de la région que je trouve largement critiquable c'est à dire que la région fait beaucoup de philanthropie alors je sais que les socialistes adorent être généreux avec l'argent des français mais personnellement je trouve que lorsque l'argent public est investi il doit y avoir une forme de retour sur investissement or quand je constate qu'il y a des centaines de milliers d'euros chaque année qui sont consacrés à des projets comme le développement des médias citoyens au maghreb ou le rénovation de bac à crevettes au sénégal ou le soutien à des danses folkloriques en afrique du sud je caricature pas c'est une réalité personnellement je trouve que c'est un peu particulier c'est pas le rôle de la région c'est à dire si elle investit à l'international c'est pour la promotion de ses territoires d'une part ou alors c'est pour du soutien à l'export de façon plus importante qu'elle ne le fait dorénavant mais surtout plus adéquate parce qu'aujourd'hui il ya une énorme concentration de l'action régionale sur le maghreb et le moyen-orient alors que l'attente des entrepreneurs à l'export et vous le savez mieux que moi en réalité il est majoritairement vers la zone euro l'europe hors zone euro ou l'asie donc à un moment donné je pense que il faut il faut que le bureau d'export si je puis dire à la région soit pas le bureau d'excursion des conseillers régionaux parce que c'est un peu ça aujourd'hui on va faire des voyages on va rencontrer le sous vice-président au tourisme de tel ou tel je crois que c'est pas utile faut recentrer l'action de la région sur principalement ce qu'elle doit faire et surtout ne pas être dans l'idéologie et le dépolitiser un peu ce truc là être plus en adéquation avec les besoins à l'export de nos entreprises au delà des exemples que vous citiez sur effectivement quelques soutiens peut-être un peu dérapé si j'ose dire la diplomatie de paca vis-à-vis du maghreb vis-à-vis de l'afrique le rôle de la transition aussi les marchés est ce que là vous pensez que la région paca peut jouer peut jouer un rôle parce qu'on sait que c'est un pays où il y a déjà 5 à 7% de croissance il y aura on nous dit qu'il y aura 700 mille francophones dans les dans les dans les années qui viennent il ya pas qu'à toujours eu cette relation quand même avec ce continent bien sûr mais moi je suis pas pour vous je suis pas en train de vous dire qu'il faut il faille rompre toute action vers le maghreb ce n'est pas le sujet mais je dis à un moment donné je crois qu'il faut sortir un peu l'idéologie aussi je sais qu'il y a beaucoup de concentration d'action parce que l'identité méditerranéenne c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant néanmoins à un moment donné la région elle n'est pas là pour se substituer aux privés et aux entrepreneurs pour forcer les choses elle est là pour être un partenaire et répondre aux attentes du privé je veux dire si aujourd'hui il ya un mouvement qui va aussi de façon importante vers l'asie ou vers l'europe à un moment donné on peut pas non plus forcer les gens à aller vers ce secteur là quitte à ne pas trouver du coup à ne pas mobiliser suffisamment les forces de la région à ne pas suffisamment mobiliser les subventions européennes ce serait un peu dommage donc moi je suis pas pour rompre cela mais après sur l'histoire de la diplomatie à proprement parler vous savez moi je suis très attaché à l'échelon national donc je regarde quand même d'un oeil très attentif l'autonomisation politique des régions parce que j'y vois la volonté d'ailleurs non dissimulée de mettre à mal un peu l'échelon national et c'est une certaine manière de faciliter le rapport région 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 eu et puis finalement de saper l'échelon national et de briser un peu les résistances nationales qui sont l'un des derniers remparts au projet fédéral européen donc méfiance aussi j'en ai pas là pour se substituer non plus à l'état français même s'il ya un rôle évidemment intéressant de ce point de vue là comment vous voyez d'ailleurs les relations entre les différentes grandes collectivités locales évidemment le le conseil régional mais avec les deux grandes métropoles qui vont ce qu'une s'est créée l'autre est en train de de se créer avec quelques difficultés d'ailleurs comment vous voyez les transferts de compétences entre les les unes et les autres et les relations surtout l'équilibré entre entre les deux grandes villes de cette région alors nous nous avons été assez critique de cette réforme pour une raison simple c'est qu'elle est elle concentre souvent l'essentiel des moyens politiques et budgétaires sur les grands centres urbains et elle pénalise souvent il faut bien le dire quand on parle aux petits maires les territoires périphériques et les territoires ruraux la mutualisation elle a ses limites surtout lorsqu'elle est forcée et contrainte elle casse un peu les bassins de vie elle casse un peu les bassins économiques elle manque souvent de cohérence et lorsque ce n'est pas fait dans la concertation comme c'est souvent le cas on se rend compte qu'il y a des perdants en plus elle favorise quelques baronies politiques mais là je m'étendrai pas là dessus donc c'est vrai que je crois que l'intérêt de cette région c'est d'en faire peut-être de compenser un peu justement ce phénomène de dire que le mouvement c'est uniquement de traiter maintenant avec les intercommunalités et avec les métropoles je pense que demain l'intérêt c'est justement de créer une vice présidence chargée des relations avec les communes pour être aussi un interlocuteur des communes et notamment des petites communes rurales qui parfois ont des investissements d'entretien de centre-ville ou des projets même économiques et qui sont un peu noyés dans la masse des votes des métropoles ou des intercommunalités mais pourraient trouver justement dans la région un interlocuteur qui les traite si je puis dire d'égal à égal et pas seulement comme le reste de ce qu'on pourrait trouver dans le fin fond de l'intercommunalité ou de la métropole donc essayer bon parler avec tout le monde c'est indispensable mais essayer quand même de faire un contrepoids à ce phénomène que je trouve assez délétère pour une partie quand même importante de notre territoire alors dernier grand sujet l'emploi la formation c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une un manque d'adéquation entre l'offre de formation et puis les attentes des entreprises vous avez un plan si j'ose dire une stratégie sur le sujet oui c'est vrai qu'en plus je dois dire que je crois qu'il sera très important dans un premier temps de faire un audit avec un organisme extérieur sur le fonctionnement actuel et les financements actuels de la de la formation professionnelle parce que vous en disons franchement il forme d'opacité un peu sur la façon dont sont données les les contrats il y a un laisser aller aussi c'est un peu comme dans les comment dire comme avec les associations une espèce de situation de rente on renouvelle les contrats d'année en année sans vraiment remettre en cause et faire un contrôle et un véritable retour sur investissement faut casser un peu ce phénomène là faut pas attendre que ce soit les organismes qui viennent réclamer mais faire un véritable état des lieux et pour cela on a on a ce qu'on appelle l'observatoire la l'observatoire régional des métiers qui est aujourd'hui une espèce de gadget parmi tant d'autres qui n'a pas de réelle utilité je pense que l'intérêt c'est justement de modifier à la fois sa composition et sa mission sa composition dans un premier temps pour une fois de plus y mettre un élu un représentant de la cci un représentant également de la chambre du commerce et de l'artisanat un responsable de chaque organisme pariteur collecteur un responsable syndicat patronal un responsable syndicat salarié et deux représentants des organismes formateurs tirés au sol à la fois dans le privé dans le public une fois de plus des gens qui sont au coeur de ces compétences là qui savent de quoi ils parlent et qui seraient chargés par département de façon annuelle de faire un état des lieux mais aussi un rapport prospectif sur les besoins à venir les filières d'avenir notamment dans la santé c'est vrai qu'aujourd'hui on a un besoin plus en plus en plus important d'infirmières et en fait on apporte de certaine manière nos infirmières des pays de l'est c'est un peu dommage alors qu'on pourrait proposer faire la promotion de ce type de formation auprès des jeunes qui sont au chômage donc modifier cette mission et cette composition pour être au plus près de la demande et dans le cas de l'apprentissage il ya un autre levier qui nous apparaît intéressant parce que beaucoup malheureusement relève aussi du contexte national mais c'est également dans les marchés publics on n'y pense pas souvent mais dans les clauses d'insertion on peut également mettre le fait que l'entreprise doit employer un ou des apprentis pour de fait favoriser les entreprises qui ont des apprentis chez eux faire une espèce de favoritisme à leur égard parce que l'apprentissage c'est un coût et ce serait une manière de les récompenser et de faire monter en puissance cela alors peut-être une question encore générale aussi sur l'ensemble des filières les filières d'excellence département la région à à la fois l'avantage d'avoir si j'ose dire une multitude de compétences et en même temps l'inconvénient peut-être de pas être spécialisé d'être moins visible international vous parliez aussi de de dire beaucoup trop de structures il faudrait essayer de clarifier de clarifier tout ça est ce que il faudrait un schéma de développement des filières d'excellence en disant il faut que c'est pas la peine si l'aéronautique ce soit de partout faudrait le centrer sur tel endroit les d'autres filières sur la micro électronique et c'est vrai que on est on sait pas si j'ose dire pour un investisseur qui vient de l'extérieur où est-ce qu'il choisit de s'implanter la notion de en termes d'aménagement du territoire est ce qu'il n'y a pas des choix des choix à faire en termes de lisibilité là aussi c'est vrai aussi mais dans le cadre de la formation ça peut être aussi un frein lorsque l'on est formé loin très loin de chez soi ça peut être aussi un frein tout simplement économique alors parce qu'on a peu ou pas de revenus et qu'on doit aller se loger à tel ou tel endroit donc je suis pas non plus pour tout mutualiser une fois de plus je pense que c'est important de mailler le territoire et d'essayer de faire en sorte que chacun puisse avoir une formation accessible alors sur les problèmes aussi on parlait tout à l'heure de transport on parlait des problèmes aussi de foncier de manière générale est ce que les politiques de logement même si c'est pas directement concerné par le par la région est ce que là aussi de rapprocher les zones les zones d'activité des zones d'habitat est ce que ça fait partie quand même d'une vision régionale ou pas où vous laissez ça justement métropole voilà pour le coup on a une on a une difficulté important en termes de compétences oui bien sûr c'est pas une compétence directe de la région là vous l'avez relevé donc après je crois que la région va devoir aussi être responsable parce qu'au vu de l'actualité et notamment du drame qui est qui a suivi les inondations je pense que la région doit évidemment soutenir des projets pour pour éviter de nouveau ce genre de drame et soutenir le comment dire les les allées les conséquences qui a eu en termes de d'habitation abîmée ou de choses comme ça mais d'un autre côté il faudra aussi qu'elle soit méfiant qui n'accompagne pas éveuglément l'urbanisation sur des secteurs qui sont déjà à risque donc moi c'est ce qui m'embête un peu notamment avec cette nouvelle loi sur le hlm et le maire de cannes l'a très bien relevé il me dit je suis contraint de construire 7000 logements supplémentaires dans le cadre de cette loi alors même que je suis déjà dans une urbanisation endémique qu'il ya déjà des risques majeurs or c'est vrai que je trouve que les élus sont un petit peu léger de ce point de vue là c'est vrai notamment dans le 06 on continue à construire de façon très importante en zone inondable on a aussi notre projet tramway souterrain à nice enfin des choses alors même que l'on sait que ça va vraisemblablement se reproduire de façon de plus en plus fréquente je crois que la région la doit avoir un rôle de grand dire de modération de réflexion de sage si je puis dire en accompagnement pas systématiquement un projet même s'il est intéressant économiquement lorsqu'il est dans des secteurs qui peuvent être à risque notamment sur la question de la zone inondable donc je peux pas vous donner une réponse de principe ça va vraiment dépendre des territoires après favoriser la proximité on est bien d'accord j'ai pas de difficulté avec ça mais on a quand même cette difficulté là en PACA dont il faut tenir compte alors vous savez que parmi les chefs d'entreprise une crainte sur les quand même les grands thèmes économiques de votre partie c'est c'est sur l'euro alors je sais bien que c'est pas en tant que présidente peut-être de la région PACA que vous résoudrez ce problème mais quand même votre votre sentiment sur le sur le sujet ça les inquiète les chefs d'entreprise oui je sais je sais que ça les inquiète en effet nous ne sortirons pas seul la région PACA de l'euro donc là dessus qu'il se rassure bien évidemment après c'est une inquiétude légitime puisque c'est vrai qu'aujourd'hui le débat actuel en france est très compliqué sur ce sujet là il faut bien le dire on a c'est assez seul sur le sujet bien qu'il y ait pourtant des économistes de renom y compris des prix Nobel en économie qui soit plutôt plutôt favorable à nos positions néanmoins il faut parler du contexte de la sortie de l'euro aujourd'hui la question monétaire est une question importante parce qu'elle joue de façon structurelle sur l'économie je veux dire quand l'euro est plus ou moins fort moitié de notre commerce est fait hors zone euro donc il n'y a pas d'incidence aujourd'hui sur la baisse de l'euro sur ce type de commerce là néanmoins je crois qu'il faut rappeler qu'il ya un contexte à la sortie de l'euro on sort pas de l'euro n'importe comment enfin faut que vous ayez conscience qu'on est parfaitement lucide là dessus au front national et que si sortie de l'euro il doit y avoir elle ne nous épargnera pas en amont d'avoir fait des réformes structurelles économiques importantes parce que si c'est pour sortir dans les conditions grecques ça n'a aucun intérêt je veux dire si c'est pour avoir la corde au cou des créanciers ça va vraiment c'est pas l'objectif qui est le nôtre l'objectif c'est de redonner une bouffée d'air économique au maximum justement dans le cadre contraint de l'union européenne et de cette monnaie parce qu'il ya quand même aujourd'hui en france des choses à faire il faut pas se voiler la face et puis dans un deuxième temps ne pas sortir seul et ça là dessus c'est évidemment des conditions à remplir si on veut éviter que cette sortie se fasse dans de mauvaises conditions après je pense qu'il faut aussi peut-être dédramatiser le débat c'est vrai qu'il ya beaucoup de fantasmes autour de la sortie de l'euro faut pas oublier quand même que la plupart des unions monétaires dans le monde n'ont pas toujours été des succès il ya même beaucoup d'union monétaire qui ont été des échecs aujourd'hui cette monnaie elle est un handicap mais néanmoins il faut pas qu'elle nous serve d'excuses à une forme de paresse intellectuelle qui nous interdirait de faire les réformes en france ou à considérer que la seule sortie de l'euro réglerait tous nos problèmes c'est pas du tout ma vision on a parfaitement conscience de ça ça n'empêche pas de quand même avoir à poser ce débat qui est un débat important alors vous avez épuisé votre temps de parole si j'ose dire mais vos deux prédécesseurs ont dépassé aussi leur temps de parole donc si vous souhaitez vous adresser directement pour une conclusion au chef d'entreprise on vous écoute volontiers pendant une minute une minute trente oui bah écoutez les deux candidats qui m'ont précédé qui n'en feront peut-être plus qu'un d'ici quelle semaine il faut quand même le rappeler je sais qu'il ya beaucoup de fantasmes comme je disais au début autour de notre candidature j'ai entendu plein de choses sur le front national c'était le notamment les attaques avant que nous prenions nos mairies si le front national passe les diplées d'égypte vont s'abattre sur les municipalités l'éclipse éternelle plus d'aide aux entreprises plus d'aide à la culture vous êtes des citoyens lucides vous avez vu que rien de tout cela s'est passé c'est même plutôt l'inverse à vrai dire les gens sont plutôt rassurés nous avons baissé la dette de façon très importante jusqu'à 10 millions d'euros à frais juste faut quand même le rappeler nous avons baissé les impôts dès que ça a été possible pour autant nous n'avons pas touché au budget investissement nous avons même parfois augmenté les budgets culture on a simplement fait de la gestion en bon père de famille en luttant contre les dépenses inutiles si nous avons été capables de le faire à ce moment là nous serons capables de le faire demain la région et je crois en plus que nous avons je veux dire une responsabilité supplémentaire parce que il ne vous aura pas échappé que lorsque le front national arrive aux affaires il est largement couvert médiatiquement largement surveillé et que donc s'il y a échec demain à la région nous le paierons très durement en particulier en 2017 et nous le savons très bien rien ne nous sera épargné j'ai envie de vous dire en faisant le pari du front national c'est presque un pari moins risqué qu'avec ceux qui ont déjà été aux affaires que ce soit la région parce que monsieur castaner était vice-président en charge de l'économie jusqu'en 2012 je tiens quand même à le rappeler avec les résultats qui sont les siens et que monsieur estrosi et bien je certes il a une très très belle carte de visite mais néanmoins il a quand même multiplié l'endettement du conseil départemental par sept sous sa présidence voilà donc moi j'entends je veux bien tout entendre expliquer que nous sommes des incompétents et des incapables mais ce que je constate c'est que lorsque nous avons eu les manettes c'est bien nous en avons fait quand même des choses intéressantes nous ne demandons qu'à faire la preuve de cela nous sommes des listes de sociétés civiles on a une grande majorité qui sont pas des professionnels de la politique mais je pense que par les temps qui tournent c'est plutôt un atout surtout quand on est entouré de chefs d'entreprise merci beaucoup marion maréchal le pen merci beaucoup merci 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 Merci.